Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité, pardon, c'est la fatigue, c'est l'âge, ça commence à peser. À votre émission Café Mord, les lundis à 21h sur Beur FM TV. Et donc ce soir, on a un nouvel invité, Salah Al-Khab, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va te présenter, mais d'abord, avant de venir à ce que tu fais et tout ça, dis-nous un peu, Salah Al-Khab, c'est quoi ton histoire, c'est quoi tes origines, tu as grandi où, comment ça se passe ? Salah Al-Khab, il est né le 4 mars 1962. Et apparemment, c'est moi qui a déclenché l'indépendance. Donc je suis né dans un petit village qui s'appelle Al-Qlaa, dans la commune de Mekla. Voilà. Où il a été zé ouzou. Où il a été zé ouzou, bien sûr. Donc je suis né là-bas, mais c'était les circonstances, parce que mon père et ma mère, tout ça, on vivait à Alger. Mais comme il y avait les événements à cette époque-là, donc il y avait l'Ouest, tout ça, hop, il a emmené toute la famille au village. J'étais un peu pour sécuriser la maman. Et donc, alhamdoulilah, par chance, je suis né là-bas. Voilà. Et après, donc, ce petit Salah qui est né au village, avec là, où il y a tes zézous, il est reparti à Alger. Ah ben oui, il est reparti à Alger, exactement à la rue Daguerre. La rue Daguerre, c'est une rue qui est parallèle. Ne pas confondre avec celle qui est dans le 14e. Dans le 14e, mais il y a une anecdote tout à l'heure pour cette rue-là. Donc, elle est parallèle au boulevard Mohamed Trames. On connaît Mohamed V, le boulevard Mohamed V, on en parlait avec un de nos invités, justement, avant toi. La semaine dernière, l'invité, on parlait justement du boulevard Mohamed V à Alger. Et de Boudouche Mourad, en disant que le boulevard Mohamed V, il avait été débaptisé parce que Mohamed V avait été très actif dans le soutien à l'Algérie pendant la guerre d'indépendance. D'accord. Alors, donc, on habitait aux trois rues de la guerre et j'ai fait mes études là-bas dans une école qui était juste en face. Pareil, après, on a fait le collège Messonnier, Moulbert. De Moulbert, j'étais au lycée Merde-Qadr. Ah ouais. Voilà. Messonnier, c'est un quartier aussi. Très beau quartier. Très beau quartier, Messonnier. Très beau quartier. C'est un beau quartier. De toute façon, de chez moi jusqu'à Messonnier, on allait à pied, il y avait plein de choses à voir. Avant d'arriver au collège, on se promenait. Rien que la promenade de la rue d'Aguerre à Messonnier, c'est fabuleux à Alger. C'est les Champs-Élysées. C'est les Champs-Élysées de l'Algérie, c'est ça. C'est magnifique. Et puis, à quelle époque ? Les années 70. Voilà. Donc, de Moulbert au lycée Merde-Qadr, pareil, donc, il y a un beau quartier aussi. Un beau quartier, oui. Voilà. En 82, j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac. J'ai opté pour une licence d'interprétariat. Donc, j'ai fait, à Ben Aknou, j'ai fait une licence d'allemand au bout de trois ans. Et au bout de trois ans, Salah, il s'est dit, je regardais un petit peu ce qui se passait en Algérie. J'ai fait mon petit calcul. Disons que nous, on est deux frères dans la famille. Rougé, toi ? Voilà, Rougé. Kamel. Kamel. S'il nous entend, il va nous fâcher. La mascotte de la rue d'Aguerre. Alors, je me disais, Salah, j'ai fait mon petit calcul. On est en 82, 84, 85. Je me suis dit, Salah, bon, qu'est-ce que tu vas faire ? Une licence, après master, jusqu'à 30 ans, après tu sors en Algérie avec un diplôme, un master. Il n'y a rien à faire. Franchement, j'ai fait mon petit calcul, j'ai discuté avec mon père, parce que j'ai un père un peu spécial. J'ai dit, écoute, papa, voilà ce que je fais, voilà, j'arrête. Je vais faire mon armée. Après, je vais essayer de faire une formation et je vais me lancer dans la vie active. Il m'a dit, non, vas-y, pourvu que, tu sais le revail, comment ils sont. Vas-y, continue, il faut avoir ton master, pourvu que les gens, ils disent, mon fils, le fils Amar, il a un master. Je dis, non, papa. Il m'a dit, d'accord, tu as décidé, ok. Il a pris un bout de papier, il m'a fait signer une feuille. Je sous-signe, comme ça, là, avoir décidé d'arrêter mes études, moi-même, tout seul. J'ai signé, cette lettre, il l'a toujours. Ça fait 40 ans. Il l'a gardé. Il l'a gardé. Ce n'est pas de sa faute, c'est lui qui a voulu l'arrêter. Moi, je voulais qu'il aille à Oubou. Voilà. T'as dit, c'est ça, c'est juste pour dire ça. Oui, 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 non, mais il est psychologue. Donc, moi, le fait de m'avoir signé ça, je n'avais pas le droit à l'échec. Il faut que je lui prouve que j'ai pris une bonne décision. J'ai fait mon armée, Dieu merci. Bon, j'ai fait l'armée deux ans après. Deux ans, tout à fait. Deux ans. Tu l'as fait où, toi, ça, là ? J'ai fait mon instruction à Raya. J'étais dans la Défense Aérienne du Territoire. C'est l'école Les Dates, on l'appelait ça. Alors, dis aux gens qui regardent où c'est le Raya. C'est situé dans quelle ville, à Raya. Raya, c'est à Alger, toujours. Oui, c'est à une trentaine de kilomètres d'Alger. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, l'instruction, au bout de sept mois, se termine. Mais comme j'étais perturbateur, j'étais vraiment très... Ils t'ont envoyé où ? Alors, l'erreur, c'est que quand ils m'ont envoyé mon ordre d'appel, ils ont marqué mon matricule, ils ont mis 23. Parce qu'ils ont mis Né Elkala, ils ont mis Anaba. Ah, Elkala, ça, d'abord. Alors, ils m'ont mis à matricule Anaba 23. 23, au lieu du 15. Voilà, et toute ma section, c'était des gens qui venaient de l'Est, de Anaba, Skikta. C'était tous des ingénieurs à l'époque. J'étais le plus jeune, j'avais 24 ans. Eux, ils avaient 40 ans, 35 ans. Donc, alors, pour me punir, le lieutenant de la formation, il est venu. Il a donné toutes les affectations aux autres, parce que comme c'est des gens âgés et tout ça, il les a tous affectés chez eux, auprès de chez eux. Et moi, il m'a dit, écoute, Cap, on ne peut pas te dégrader. Et j'étais aspirant, j'étais major de promo. Je me souviens des aspirants. C'est bon, on tire tout ça. À l'époque, on avait aspirants sous-office, ça dépend, ou sous-lieu, non, ça dépend quand tu sors de la promo. Voilà, j'étais major de promo, il ne pouvait pas, il m'a dit, on ne pouvait pas te dégrader, mais pour te punir, tu vas, voilà, ton affectation. Je dis, mais les chadarates, on est là pour travailler, on fait notre devoir. Je regarde mon affectation, QGMDN, Ali Khoja. Chez toi, presque chez toi. À 100 mètres de chez moi. Ah, il voulait te punir, mais il croyait que tu étais à Naba, il s'est dit, je vais lui faire... Tu restes maintenu à Alger. Ah, parce qu'à l'époque, Alger, parce que les gens, aujourd'hui, voient les routes comme on sait, ceux qui connaissent, mais à l'époque, Alger, à Naba, c'était compliqué, même par train, il y avait les trains, il fonctionnait... Voilà, alors, la chance était avec moi, donc, de chez moi, alors, je sors de la rue d'Aguerre, je descends, tunnel des facultés, il y a notre salle de karaté, Docteur Serdan, Ali Arjdaoui, et après, je monte, hôtel Horaci, je suis... T'es arrivé. Donc, j'ai passé 15 mois à faire du sport. Hôtel Horaci, il passait par le premier ministère de l'Algérie, et il était là-haut, en plus. Le beau quartier, en plus, la grande pose, tout ça, c'était avec toi à proximité. Voilà, c'était une bonne punition, voilà, le destin était avec moi. Alors, dans le destin, on n'a pas parlé, c'est comment, parce qu'on va venir, parce qu'aujourd'hui, tu es président de la fédération... L'association, oui, des karatékas algériens de France, d'ailleurs, et après, on va venir aussi, parce que tout à l'heure, sur les sciences d'Allemagne, ça a un impact, puisque tu as aussi des fonctions en Allemagne, mais comment ce petit sarah, il est venu au karaté, c'est ça qu'il faudrait savoir ? Parce que tu disais que tu étais perturbateur, parce que tu étais même au karaté, tu étais perturbateur déjà. Non, alors, mon arrivée au karaté, c'est que... c'est un pur hasard. À la rue Daguerre, où on habitait, j'avais un balcon au premier étage, et juste en face de nous, il y avait une salle de karaté qui s'est ouverte. Et je me rappelle, pendant les travaux de cette salle, il y avait un dessinateur, il était en train de dessiner le symbole de Shotokan, le tigre, là, le tigre. Et moi, j'étais dans le balcon comme ça. Franchement, j'étais avec lui, tac, 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 tac. J'ai dessiné le même... T'avais quel âge ? J'avais quoi ? 11 ans et demi, 12 ans. Mais à l'école, j'étais bien. Premier, deuxième, premier, deuxième. Mon père, il était fier de moi. Alors, tous les garçons du quartier, il y a une salle de karaté qui a ouvert et tout. Tout le monde, tous les parents ont inscrit leurs enfants. Il y avait 60, ça venait de la rue Mulhouse, de la rue Valentin, Lafayette, de Télimli, ils venaient tous de Missonni. On avait un professeur là-bas qui était très connu en Algérie, Michoud Romar. Michoud Romar, c'est un très bon expert. Donc, il donnait des cours là-bas, et moi, je dis à mon père, papa, Oulat Hamaga, ils sont là. Tous les gens du quartier, ils sont inscrits. Ben, inscris-moi au karaté. Il me dit, non, non, je ne l'inscris pas. C'est les études. Je pleurais pendant 15 jours. Inscris-moi, inscris-moi. Et là, il m'a ressorti encore une feuille. Il m'a dit, écoute, la première fois, je suis premier et deuxième, je suis d'accord. La première fois sur ton classement, tu es troisième, je te sors du karaté. Je rentre au karaté. Franchement, c'est une découverte pour moi. Et c'était la période... Une révélation. Révélation, et c'est la période où Bruce Lee est vraiment percé. Ah oui. C'était la mode. On a tous été brusillés, on a tous acheté des chapeaux. Tu te souviens de ça ? On ne les achetait pas, on les fabriquait avec la chape, voilà, et les clous, les vis, voilà, la vis et tout, elle était vraiment... Alors, je rentre dans cette salle, assiduit, assiduit, jusqu'à pendant, je crois, pendant six mois. Un ceinture jaune, il y avait Omar Mechoud, il me donnait le cours du matin pour les enfants, pour les chauffer, pour leur faire les échauffements et tout. Franchement, j'étais bien. Au bout d'un an, cette salle a été fermée, bon, ensuite, je ne sais pas, nous, on ne comprenait pas, mais plus tard, j'ai compris pourquoi, il y avait des problèmes de clan, de je ne sais pas quoi. Ils ont fermé cette salle. Je me suis retrouvé sans entraînement. Et je commençais à chercher, à chercher, hop, on m'a dit qu'il y a une salle juste à la sortie du tunnel. C'est à l'Ajdaoui, il y a une salle là-bas. J'ai dit à mon père, voilà, il y a une salle, il m'a emmené. Bon, je ne vais pas raconter l'histoire parce qu'il y a une autre histoire. Je me suis inscrit là-bas et depuis, voilà, depuis, je n'ai pas arrêté. Depuis, tu n'as pas arrêté ? Je n'ai pas arrêté. Et là-bas, c'est vraiment la vraie école, la vraie école des karatékas algériens. Ils sont tous presque sortis de là-bas. Et qui était le professeur ? Aliajdaoui. Aliajdaoui, qui est quand même la sommité. La sommité, on parlera de lui tout à l'heure parce qu'il a reçu quand même un haut grade cette année. Ils l'ont nommé huitième dame. Huitième dame, quand même, on va y venir parce qu'on va lui rendre un peu un hommage. Aliajdaoui, on lui rende un hommage, ton professeur d'enfance. Et on parlera aussi d'un autre Ali qui était avec toi, mais plus grand. Le médecin, oui. Le médecin. Le docteur, oui. Et puis surtout de Dines, qui est la relève de sa fille, c'est ce truc. Alors avant d'aller à tout ça, mais Salah, tu m'as dit qu'il y avait une anecdote sur la rue d'Aguerre. Est-ce que tu peux nous la raconter ? Alors l'anecdote de la rue d'Aguerre, quand je suis arrivé ici en France, j'essaye de... Bon, je suis arrivé en 86, je ne voulais pas arrêter le karaté. Tac, j'ai cherché une salle. Et j'ai trouvé une salle à la rue d'Aguerre, dans le 14e. Et qui c'est qui est en train de là-bas ? Un certain Serge Chouraki. On connaît Serge Chouraki. Il est né à la clinique du Rondeau. Il habitait 12 rue Mulhouse. C'est ça. Il a été à l'école d'Aguerre. Et on le raconte dans les rues d'Aguerre souvent. À l'école où moi j'y étais. Ouais. Donc on était à la même école. On se raconte cette anecdote à chaque fois qu'on se voit. C'est un expert. Donc il est là où il est t'ampté. Donc l'anecdote, elle est là. C'est qu'il est né là-bas. Il a été dans son école rue d'Aguerre. Et quand lui, bon, il est venu ici, je crois, dans les années 60, après, quand ils sont revenus ici. Et bien, ils s'entraînaient là-bas parce que cette salle appartenait à Maître Cazé. Et il a tout fait pour la racheter. Il l'a racheté à Maître Cazé. C'est toujours lui qui gère là-bas. Et toujours Serge Chouraki et rue d'Aguerre. C'est Serge Chouraki et rue d'Aguerre. On voit dans la rue d'Aguerre aller manger, aller discuter avec les gens parce qu'il a gardé un peu ce côté méditerranéen. Ah, toujours, oui, oui, oui. Et il est combien, il m'attendait à être 6e danse ? Il est 9e danse. 9e danse, oui. Non, 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 9e danse. C'est pour ça que je lui disais, il est au-dessus parce qu'on parlait du 8e. Moi, j'ai laissé quand il était 6e, 7e, tu vois, donc voilà. Mais maintenant, il est âgé quand même aussi. C'est quelqu'un qui, il s'est fait opérer des 2 hanches. Il a 2 hanches. Mais il continue. Il continue à entraîner, il continue à s'entraîner. Non, non, c'est... Donc parce qu'on a combien de, parce qu'en France, il y a combien de 9e danse actuellement ? Alors, il y a Dominique Valera. Oui. Il y a Lavorato. Il y a Biliki. Il y a Chouraki. Petit Demange, il n'était pas... Non, non, il y a Mitsuzuki aussi. Je crois qu'ils lui ont donné la 10e dan, lui. Oui, il n'y a que lui qui est tout seul. Qui est 10e dan, oui. Voilà, pas comme ça, les gens comprennent un peu où est le karaté, le niveau, quoi. Pour montrer que des gens, après, c'est... Il y a des gens qui vont combifiquer dans d'autres disciplines, donc ils ont laissé... Voilà, après, ces gens-là, ils ont des fonctions au niveau de la fédération, parce que c'est des experts fédéraux. Voilà. Ils sont obligés quand même d'avoir un certain grade, un certain niveau pour... Comme référence, tu as des gens qui pratiquent. Moi, je suis resté pendant 15 ans, quand je suis revenu d'Algérie, je suis resté pendant 15 ans, je n'ai pas cherché à passer mes grades. C'est Alice Ferry qui me dit, tu es arrivé ici, tu étais deuxième dan, et maintenant, tu repars, tu restes comme ça. Il m'a poussé, il m'a poussé, et là, j'ai repassé. On va en parler de docteur Alice Ferry, qui est un ami et qui est un problème de tous beaucoup. Mais avant de parler d'Alice Ferry, comment ça t'est venu, donc, l'idée... Donc, tu étais entraîné à la rue d'Aguerre, donc on a l'anecdote maintenant avec Serge Chouraki. Comment t'est venu l'idée de créer l'association ? Pourquoi vous avez créé cette association ? Parce que c'est là où... Voilà. Alors, l'histoire de cette association, c'est toujours avec Alice Ferry, on en a discuté, c'est de faire quelque chose pour les karatékas. Moi, quand je suis arrivé ici, bon, j'allais faire des stages, un peu partout. Quand je vois un expert qui vient, j'ai fait un stage. Hop, et je rencontre... Tiens, t'es qui, toi ? Algérien, t'es doux, t'es doux. Je suis à Lyon, je suis à Marseille, je suis à Toulouse. Après, je me suis dit, attends, il y a autant d'Algériens, au niveau de l'arbitrage aussi, il y en a plein. Je me suis dit, attends, chacun est dans son coin. Et en plus, le point commun, c'est que tous, ils ont été entraînés par quelqu'un qui est passé à l'école d'Alajdaoui. Ben oui, c'est... Je me suis dit, non, il y a quelque chose à faire. Bon, alors, on s'est réunis avec Sféhi, un ami aussi, Idiri, qui était... Je le connais, Abdelhakim. Il était cadet, pareil, c'est une fratrie de cinq enfants. Ils te saluent, tous karatéka. Et le père, Abdelhakim, on te salue, Abdelhakim, parce qu'on te salue, parce qu'on te salue, parce qu'il va croire qu'on l'a oublié. Non, non, Idiri. Parce qu'il va suivre, il va regarder. Alors, donc, on s'est réunis, on a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Le but, voilà, le premier but, c'était d'essayer de rassembler, de faire un bilan, de voir exactement combien on est là en France. Plus tard, à court terme, combien on est là en France. À moyen terme, on va élargir. On a élargi, puis il y a des gens qui viennent de partout de l'Europe. Je sais maintenant, oui. Voilà, donc, et le but, c'était de les réunir autour. Moi, j'ai consulté Al-Ajdaoui, il était content de cette idée-là. Donc, on l'a mis comme parrain de notre association. Et donc, le premier séminaire qu'on a réuni, on était une centaine. C'était plus des retrouvailles, c'était plus une fête qu'un stage. Les gens, ils ne se sont pas vus depuis 30, 40 ans. Et ce jour-là, ils se sont rencontrés. Ils se sont retrouvés, oui. Ils se sont retrouvés. Donc, alors, l'association, on l'a mis comme ça. Le but, c'est de rassembler, d'essayer de faire deux séminaires par an. Et il y a un club parallèlement. Il y a un club. On a un dojo. Et là, c'est vraiment un dojo qui fonctionne comme tous les dojos. On entraîne les gamins. Après l'expérience, de fil en aiguille, on rencontre des gens très intéressants. Samia Angélvin, qui vous connaît très bien. D'ailleurs, c'est elle qui est sur la question de handicap. La question de handicap. On avait organisé un séminaire où on a parlé du karaté, du handicap. Voilà. De l'intégration des personnes en situation de handicap dans le sport. Voilà. Donc, nous, notre association, elle oeuvre aussi dans ce domaine-là. J'allais dire. De toute façon, le deuxième slogan d'ACAF, c'est l'association des karatékas sans frontières. Après, on s'est dit, bon, algérien, on sait qu'on est algérien. Mais maintenant, c'est sans frontières. Donc, il n'y a pas d'handicap, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas d'origine. Il n'y a pas de poids, il n'y a pas tout le monde qui est pratiqué. Quand on met son kimono, il est blanc, on s'entraîne. Ce qui compte, c'est l'effort qu'on fourne. C'est la fraternité, c'est l'effort ensemble, d'être solidaires et de travailler ensemble. Alors, ça, là, parce qu'effectivement, on a fait, j'étais là quand vous avez travaillé sur cette question d'enquête, parce que cette association s'engage aussi quand même pour aider aussi les étudiants, aider les gens qui viennent. Du coup, à travers le karaté, c'est en vrai tout un process de solidarité, de fraternité que vous avez développé. On a développé ça grâce aussi à Facebook. Et puis, les gens qui ont participé au premier stage, il y a des gens qui sont venus d'Algérie, de partout ici en France. Donc, ils avaient... Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rempli des fiches. Donc, on avait toutes leurs coordonnées et tout. Et on leur a dit qu'on est là, on est là sur Paris. S'il y a quelqu'un qui vient d'Algérie, qui fait du karaté, qui a besoin d'aide ou qui a besoin d'orientation, qu'il peut compter sur nous. Et il y a plusieurs personnes qui sont venues et qu'on a aidé. Un exemple, il y a un anesthésiste, Abdelrani, qui travaille ici dans les hôpitaux de Paris. Il est venu l'année dernière. Eh bien, c'est l'élève de Sid Ali Sherif. Sid Ali Sherif, on était ensemble chez Hdawi. C'est l'élève de l'élève. Donc, Sid Ali lui a dit, tiens, tu téléphones à M. Salah et tu vas voir comment il va t'aider. Eh bien, il a acheté un kimono, il s'entraîne. Et puis, on agit même... Bon, il a besoin d'un appartement. On a fait marcher le circuit, le réseau et on lui a trouvé un appartement. Il y a aussi un élève qui continue ses études ici dans le sport et dans la spécialité de l'handicap. Pareil, je l'ai présenté à Samia. Et là, il commence même à travailler dans des associations. Voilà. Samia, qu'on salue, qui fait toujours un grand travail. Alors, il y a aussi, moi, quand je suis venu, on est tous venus saluants parce qu'il n'y a pas que le karaté. J'ai vu que des gens comme Kamel Amran, qui est un boxeur connu. Mourad Fergen, qui est, comment on l'appelle, la guêpe, Mourad Fergen, qui est qui vient. Enfin, il y a une solidarité. Moi, j'ai découvert une super solidarité au passage de Mourad Fergen, qu'on peut saluer, qui est un grand musicien parce qu'il vient d'une famille de musiciens. J'avais tout ça. Fergen, oui. Oui, et il joue très bien, du monde. D'accord. Contrairement à ce que les gens, il n'est pas que boxeur. C'est ça qui est drôle quand on connaît l'histoire des gens. Oui, voilà. Les familles, il y a une grande histoire, ça là. Et c'est ça, le karaté, justement, je te parlais de cette histoire. Parce que le karaté, c'est une grande famille, en fait. C'est une grande histoire. C'est une grande famille. Si on ose dire, c'est une grande famille qui nous réunit. Alors, il y a des moments où on pleure. Il y a des moments où on pleure parce qu'on perd des gens qu'on a connus depuis plusieurs années, et qui nous quittent. Mais bon, après, voilà, c'est comme, il faut se relever, il faut continuer son chemin. Mais ça laisse des traces quand même. Ça laisse des traces. Et dernièrement, on a perdu Sensei Mustafar. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse... On avait prévu de faire un hommage de 30. Un hommage de 30. Avec Valera et tout le monde qui était là, mais ça ne s'est pas fait à cause du Covid. C'est reporté ou quoi ? C'est reporté, si. Sensei Valera, il y a plein de karatéka. Il y a Amriyou, il y a Amikassi, il y a plein... Même les karatéka qui viennent d'Allemagne. D'Allemagne, oui. Parce que je vous ai dit que... Parce que tu attailles les fonctions en Allemagne aussi. Voilà. Alors, IKF, c'est une internationale karaté fédération qui a été créée il y a plus de 10 ans par un Algérien qui vit là-bas depuis 40 ans, Mohamed Oussar. Donc, il a créé cette association IKF. Et donc, depuis 4 ans, on fait partie, et on passe même nos grades là-bas chez eux, et on fait partie de la commission technique. Moi et M. Sféhi. Et Ali. Voilà, et Ali. Ah, mais Ali. Voilà. Et toi, tu es... Parce qu'il faut le dire aussi, tu es quel Dan maintenant, Salah ? Moi, je suis 6e Dan. 6e Dan. Disons que, bon, je vais arrêter là, parce que pour moi, je n'ai pas accordé vraiment trop d'importance. Moi, je dis, je mets mon kimono, je mets ma ceinture blanche, et c'est le travail qui paye. On a ça, hein, on a ça, les karatékas, tu vois quelqu'un. Juste, moi, c'est mon maître, bon, je mets une parenthèse, c'est le seul maître que j'ai eu. Il a été assassiné en Algérie dans les années... Voilà, donc, il nous a dit, tu vois quelqu'un, juste dans sa démarche, il fait 3 pas, tu sais c'est un bon ou c'est pas un bon karatéka. Alors, avant de parler de bon ou pas bon, moi, quand je suis venu sur, justement, l'handicap, avec Kamel, Mourad, tout ça, et puis il salue aussi, parce que j'en venais de province. Comme il s'appelle le judoka. Le judoka aussi, et il y avait aussi, il y avait aussi le judoka qui est aveugle, justement, Karoumi, Bachir, et il y avait aussi d'autres gens qui étaient venus de province, comme notre ami, le samouraï de Besançon. Besançon, Mohan de Hakkab, oui. Oui, c'est le samouraï qu'on appelle, qu'on salue Mohan, parce que Mohan va regarder si on ne le dit pas, un petit message. Et donc, tous les amis étaient bien partout. Je vais dire bonjour Mohan. Oui, Mohan, si c'est là, toi, il te voit là, parce que tu es là-bas, et tu vas pas bonjour Mohan. Et juste avant de venir, justement, moi, quand je suis venu, bon, j'ai regardé un peu, j'étais là, et je suis venu de voir, et j'ai vu une petite qui s'appelait Inès. Inès Seri. Je ne savais pas, je ne savais pas qui c'était, au début, dès que je l'ai vue monter sur le tatami, je suis venu de voir, qu'est-ce que je t'ai dit ? Ah oui, tu m'as dit, c'est une bombe, c'est une tuerie. C'est une tuerie, c'est celle-là, elle va faire, elle a un truc, et qu'est-ce qu'elle deviendra, cette petite question ? Eh bien, elle est championne du Val-de-Marne, de sa catégorie, de son âge, elle a 11 ans, hein. Et dernièrement, même au championnat, les arbitres, ils commencent vraiment à la connaître, et j'ai assisté quand même à une finale, ils l'ont fait vraiment, vraiment là, c'était du vol, c'était du vol. Alors, elle est tombée contre une, soi-disant, celle qui emporte tout le temps le championnat, et elle l'a vraiment battue, les arbitres se sont réunis, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme excuse ? Ils lui ont dit, ton kimono Inès, tu as fait un pli. Et soi-disant, dans le règlement, non, il ne faut pas faire de pli. Tu n'as pas le droit, oui, c'est vrai, parce que ça peut être perturbé. Là, Ali, il était… Il devait être en colère, Ali. Je l'ai sorti, j'ai dit, Ali, non, ce n'est pas grave, les arbitres, ils savent que la prochaine fois, il n'y aura pas de pli, elle va gagner, ne t'inquiète pas. Mais c'est vrai que moi, je l'ai vu, c'est hallucinant, j'étais apprécié tout de suite, parce qu'elle a sa soeur qui est plus grande, qui est très forte techniquement, qui est d'un haut niveau, mais il lui manque ce petit étincelle qui fait que tu es dans une autre catégorie. Elle peut passer ses grades, les avoir bien comme il faut. Oui, elle peut être même sixième, septième date, mais elle n'aura pas ce que Inès a, cette… Ça, il faut l'avoir, dans le karaté, c'est comme tous les sports, si tu n'as pas cette… une fibre, si tu n'as pas cette fibre, voilà. Alors là, on va regarder, parce qu'on va peut-être agrandir la photo de Philippe, au réalisateur, sur la photo, là, pour qu'on voit bien. Alors moi-même, je vais la prendre, parce que, comme ça, on va la voir à l'écran, là-bas en face, voilà, sur, voilà, Sensei Mustapha Saji, avec Sanjardin, à qui on rend un vrai hommage, à côté de lui, vous voyez Valéra, et donc, voilà, donc, bientôt, j'espère qu'on fera l'hommage, Salah. L'hommage, il sera reporté, au début de l'année, on va le faire bien comme il faut. Et on vous invitera nombreux à venir lui rendre hommage, parce que c'était un très grand monsieur. Un très grand monsieur, au grand cœur, il fait partie des gens qui ont fondé la Fédération Algérienne de Karaté, donc, c'est une bibliothèque. Je regrette, parce qu'on avait un projet qui raconte l'histoire, et dommage, il est parti, la RELP. Alors, avant de finir, parce que ça passe vite, t'as vu Salah, ça va vite, alors que t'as beaucoup de choses à dire, les gens ne savent pas qu'il y a de très, très bons karatés qui sont algériens, mais surtout aussi féminines, les Algériennes, les féminines sont très, très fortes. On a une championne, la Matobe. Oui ? Oui, la Matobe. Oui, la Matobe. Mais les gens ne savent pas que les femmes algériennes au karaté sont en Afrique très, très fortes, même au-delà d'ailleurs, mais c'est des grands combattants, y compris les hommes. On a une très bonne école de karaté, en Afrique. Il y a une très bonne école, oui, oui, oui. C'est connu, il y a deux clubs qui dominent un petit peu le niveau national, même au niveau international. Il y a le GSP, GSP, c'est son attraque, d'ailleurs qui est géré par les frères Idiri. Qu'on salue, qu'on salue encore, Hakim, on t'a pas oublié. Hakim, parce qu'ils sont cinq, c'est ça, c'est cinq, je crois. Cinq frères, tous des karatékas. Ah, tous des karatékas, le grand frère, il est entraîneur d'équipe nationale. D'Algérie. Oui, oui, d'Algérie, oui. Il faut dire qu'un équipe nationale, le grand frère, oui. Oui, tout le monde, c'est un d'Algérie, oui. Hakim, il est sixième d'âne, il est arbitre international. Il habite dans le Val d'Oise, comme ça, s'il est gentil, il entraîne et tout, il est tous une salle. Comme ça, on donne tout, on les vend. On donne tout, on donne tout. Mais il y en a vraiment à qui on peut rendre un hommage, parce que c'est déjà un médecin, tu l'as connu tout jeune, et cardiologue. Alis Fekhi, oui. Donc voilà, il est cardiologue, mais en plus c'est un homme de cœur, c'est Ali. Alis Fekhi, c'est un parcours de vie. On s'est connus, on se connaît sur le tatami et en dehors de tatami. C'est de la famille, pour moi c'est un grand frère. Voilà, donc, dans le besoin, d'ailleurs on fait marcher, quand il y a quelqu'un, il est malade, il a besoin d'un rendez-vous. Allez, s'il te plaît, telle personne. Oui, bah tu dis qu'il vient, je termine à 18h, tu dis qu'il vient à 18h30. Toujours Ali. Et puis tu as ou tu as pas, tu passes, voilà. Ali, c'est un cardiologue au grand cœur. Le grand cœur. C'est pour ça que je disais aussi, moi à la fin que j'essaie de perdre, parce que j'avais pris quand j'ai pris du poids, il est venu, il m'a dit, il faut que tu viennes faire, que je te sculpte là, parce que tu ne peux pas rester comme ça, fais attention à tout ça. D'ailleurs, donc là, je suis en train de perdre, Salah, et je vais revenir, tout le mois de juillet, je vais venir m'entraîner aussi. Eh bien, bienvenue, bienvenue, on va te faire un programme spécifique. Il faut que j'en prenne pour bien perdre et être séché un peu, quoi. Un programme spécifique, et puis moi j'ai une devise, que ce soit dans le karaté ou surtout dans les arts martiaux, je leur dis toujours, il faut adapter votre art à votre corps, et non le contraire. Parce que j'ai plein de gens que je vois, bon, il est assez content, il essaye vraiment de descendre, de faire le grand écart. Non, il y a un âge où ça ne répond plus. Je te fais une boutade là-dessus, je ne donne pas le nom, parce qu'à l'époque, quand je m'entraînais au full et tout, il y avait, à l'entraînement, ce n'était pas au combat, il y avait un gars qui était dans les champions, il n'y a pas de donner le nom, ce n'est pas pour monter, et je lui dis, je lui dis, de toute façon, toi, vu comment tu lèves la jambe, je ne risque rien et tout ça, il me dit, t'inquiète pas, je vais faire descendre ta tête à hauteur de ma jambe. C'est donc dans la réponse, tu vois, donc en fait, quand tu parles d'adapter, en disant... Il va te mettre un coup là, tu descends, il met là. Voilà, c'est ça, tu vois, je disais, parce que c'est drôle, ce charrier et tout ça. Mais donc là, l'émission de Salah, c'est vrai que l'émission de Salah, qu'est-ce que tu as envie de dire un peu à ceux qui nous regardent, et quel rendez-vous tu as pour le karaté, parce que c'est ça qui est important, et l'association ? Eh bien, l'association, elle continue toujours, nous, comme je te dis, c'est une association sans frontières. Donc, on est ouvert, on continue toujours à œuvrer pour essayer d'aider, surtout le secteur des enfants. Et moi, je veux vraiment toucher, toucher la communauté, parce qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas. Il y a Facebook, c'est bien, ça entretient, on essaye, le contact passe plus facilement. Et notre but à long terme, c'est vraiment d'élargir cette association. Et souvent, tous les jours, on essaye, nous, on ne se place pas en tant que donneur de leçon. Mais franchement, quelqu'un comme Alir Jdaoui, il y a des gens qui sont, j'utilise un mot qui est un peu méchant, qui sont ingrats. Des gens qui l'ont formé, des gens qui l'ont formé. Ils ne font pas appel, ils font appel à des gens qui ont même un niveau moindre qu'Alir Jdaoui, par respect. Il faut lui donner sa propre, on va dire, sa propre place. La fédération ne l'appelle même pas, même en tant que consultant. Voilà, donc il y a un travail à faire. Il faut vraiment un remaniement. Nous, moi, j'ai toujours envoyé des messages pour dire, voilà, on est là pour aider, pour donner des conseils. Appelez-nous, c'est gratuit. On ne demande pas que vous nous payez nos billets, on vient avec nos propres moyens. On veut juste, juste vous aider. Et puis, il y a du potentiel. En Algérie, tu vois les salles, les petites salles comme ça. Mais les gens, ils sont l'un sur l'autre. Ils ont envie de travailler. Mais on les exploite. Ils les font payer des millions, un million le cours, machin. Et puis on les exploite. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de pédagogie. Il n'y a pas... Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. On peut, nous, on peut donner. Moi, pour pouvoir donner des cours, j'ai fait une formation pendant un an à la Fédération Française. Ben oui, obligé. J'ai mon diplôme d'État. Sinon, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc là-bas, c'est pareil. Les gens confondent les diplômes. Les diplômes ceinture noire, non. Ça n'a rien à voir avec la ceinture. Un ceinture noire ne peut pas être un bon pédagogue. Ça ne veut rien dire. Il ne peut pas transmettre. C'est ce que j'explique à des gens qui pensent que, parce qu'ils sont des tendales, etc., qu'ils sont des pédagogues. Non. Enseigner, c'est autre chose. C'est autre chose. Il y a des gens qui peuvent être moins forts techniquement, mais qui peuvent avoir une meilleure pédagogie. C'est ça l'important. Enseigner, c'est différent. C'est quelque chose de différent. Ça n'a rien à voir. Il faut avoir ce... Il faut aimer. Aimer les gens. Il faut aimer les gens. Il faut aimer donner. Il y a une façon de donner. Il n'y a pas de mauvais élèves. Il y a des mauvais professeurs. Voilà. C'est une belle conclusion. En tous les cas, merci, Salah, de nous parler. J'espère qu'on couvrira de toute façon cet hommage à Moustapha. Tiens, moi, ça me tient à cœur. Et puis, tous les gens qui connaissent, tous les gens qui l'ont connu, ils pleurent et ils veulent assister à son hommage. On va vraiment l'organiser comme il faut. En tous les cas, merci de nous parler. C'est moi qui te remercie, Akhli, de me donner cette occasion. C'est grâce à vous. C'est des gens comme vous qui créent la solidarité, qui créent du lien, qui fait rêver nos enfants, qui leur donnaient des perspectives. Merci. Et le goût du travail et de l'effort, ça, c'est aussi important, non ? C'est la récompense. Voilà. En tous les cas, merci, Salah, de nous. Nous, on se quitte, donc, sur ces belles paroles, qui est effectivement de Salah Rekab, qui est président de l'association des karatékas algériens de France et sans frontières, même d'ailleurs, de tout le monde. Et donc, tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée pour celles et ceux qui n'ont pas encore pris leur repas. Bon appétit. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bonsoir.